Nous avons entamé la discussion, sauf que nous, en ce qui nous concerne, nous avons demandé un report, un renvoi jusqu'au lundi, parce que nous avions pensé, lorsque nous avons reçu la lettre d'invitation du département, que c'était pour nous soumettre des propositions de solutions, afin de les examiner, voir ce qui est acceptable et si ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, à notre grande reprise, l'invité a été demandé à présenter la proposition de sortie de crise. Nous avons dit que nous sommes des invités. Nous, nous avons présenté une plateforme revendicative. Nous avions donc cru que le département avait déjà une proposition de solution de sortie de crise. Puisque ce n'est pas le cas, nous avons demandé à ce que nous nous retournions, parce que nous avons nos mandats à qui nous devons rendre compte, nous avons échangé avec les autres collègues et faire une autre plateforme, cette fois-ci, contenant des propositions de solution. Donc la grève continue ? Oui, la grève pendant ce temps continue, bien entendu. Le lundi à 10h, nous allons nous retrouver. Ici, nous, nous allons travailler sur un document pour formuler comment nous entendons sortir de cette crise. Donc nous allons formuler en leur vie et place des propositions de solution. Pardon ? Qu'est-ce qui bloque pour... Non, qu'est-ce qui n'a pas fait amasser les choses aujourd'hui ? C'est que c'est le département qui aurait dû nous présenter des propositions de solution, à l'effet de voir si c'est acceptable ou non. Mais à notre grande surprise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à nous qu'on a demandé de présenter des propositions de solution. Il n'était pas le ministre ? Pardon ? Il n'était pas le ministre ? Non, pas le ministre. C'était le chargé de la dégociation, c'est bien le secrétaire général. Merci.